Dr Boehl, M. Seydani, bonjour. Bonjour. La rentrée universitaire, c'est aujourd'hui une rentrée exceptionnelle vu le contexte de pandémie sanitaire. Un protocole strict a été adopté au niveau de notre département ministériel. Les recteurs sont mis face à leurs responsabilités. C'est le ministre qui l'a bien clarifié. Ils sont responsables avec une obligation de résultat éviter à tout prix une contamination à l'université, bien sûr avec l'obligation d'opérer aujourd'hui la mise en œuvre de ce protocole. Mais parallèlement à ça, l'université a une autre préoccupation. L'université a l'obligation aujourd'hui dans le contexte actuel d'opérer SAMU pour améliorer la qualité de l'enseignement. Le système LMD, licence, master, doctorat est arrivé à sa limite. Il faut à tout prix aujourd'hui l'amender, le réformer. Le ministre l'a bien indiqué. Qu'entendez-vous aujourd'hui par réforme ? Tout revoir, tout supprimer, ce système ou tout simplement opérer quelques retouches pour donner l'illusion du neuf ? Monsieur Saïdani. Merci. Tout d'abord, bonjour à nos auditeurs de la chaîne 3. Et félicitations pour la communauté universitaire pour avoir clôturé l'année universitaire 2019-2020 dans des conditions, je ne vais pas dire très bonnes, mais acceptables. Et aussi, je voudrais les encourager à appréhender l'année universitaire 2020-2021 fort de son expérience par rapport à l'année passée suivant l'application d'un protocole sanitaire et pédagogique strict. Ce protocole pédagogique et sanitaire strict, nous l'avons encore amélioré et nous avons pris en considération toutes les insuffisances et tous les manquements que nous avons constatés l'année dernière. Je souhaite que l'année universitaire se passe dans de bonnes conditions. Alors, l'année 2020-2021, comme vous l'avez dit, commencera aujourd'hui sous sa forme présentienne, mais à distance, les cours ont bel et bien commencé depuis le début du mois de décembre, sauf dans un certain nombre d'établissements qui connaissent un léger retard. Alors, nous allons continuer à adopter ce système d'enseignement hybride pour l'année 2020-2021. Alors, pour revenir à votre seconde question qui concerne la réforme du système LND, effectivement, après l'introduction du système LND en 2004-2005, dans une dizaine d'universités pilotes, et puis par la suite, il a été généralisé à l'ensemble des universités algériennes en 2010, et bien, l'heure est arrivée pour faire une évaluation pour identifier les dysfonctionnements, les insuffisances, et pallier à toutes ces insuffisances. Pour ce faire, le ministère de l'enseignement supérieur a élaboré un projet de décret qui va redéfinir tous les concepts du LND qui n'étaient pas clairs dans la tête de beaucoup de personnes, y compris celles appartenant à la communauté universitaire. Donc, la redéfinition des concepts du LND. Également, on voulait harmoniser les diplômes universitaires. On voulait également harmoniser les formations universitaires. On voudrait donner plus de visibilité à nos diplômes. On voudrait renforcer la relation université-entreprise. On voudrait institutionnaliser cette relation qui demeure très fragile, voire parfois inexistante. On voudrait revoir la carte de formation universitaire en adéquation avec l'environnement socio-économique de chaque université. Donc, c'est un chantier extrêmement important. Le décret est en très, très bonne voie. Il est soumis déjà à l'appréciation du gouvernement et j'espère qu'il apportera ses fruits. Mais pour être concret ce matin, M. Saïdani ou Dr Saïdani, vous parlez de ce décret exécutif pour définir le concept du LMD, pour être clair, mais quels sont les changements importants qui seront opérés ? Puisqu'aujourd'hui, on déclare ouvertement que le LMD est arrivé à sa limite et c'est une revendication qui avait été déjà soulevée en 2016, quand on sait aussi parallèlement que la loi d'orientation de l'université date de 21 ans. Elle a été adoptée en 1999, juste pour introduire, bien sûr, le LMD. Effectivement, c'est... Ah, plutôt amendée, en 2008, pour introduire le LMD. Oui, oui. Alors, parlons des dysfonctionnements de la loi d'orientation. La loi d'orientation, comme vous l'avez dit, elle date de 1900, 1999 et elle présente un certain nombre de dysfonctionnements. Et, à mon sens, l'insuffisance majeure qui a été constatée après 21 ans de sa mise en vigueur, c'est l'absence d'un outil de gouvernance, la non-adoption des normes de qualité de formation au niveau de l'université, la faible interactivité entre l'université et l'entreprise, l'absence d'une carte de formation universitaire claire, la faible contribution du secteur privé dans l'effort de l'enseignement supérieur, de la formation supérieure, l'ouverture sur l'international qui demeure très, très timide. Donc, tout ça, c'est des dysfonctionnements que nous avons relevés dans la loi d'orientation de 2019 et qui a été révisée en 2008 pour introduire le système LMD. Mais, là aussi, on était, comment dirais-je, on n'était pas parti sur une vision pragmatique, sur une réforme de fonds, mais on a continué à faire fonctionner deux systèmes en parallèle, le système LMD et le système classique, ce qui a donné une dilution de nos activités et un manque de visibilité par rapport à nos programmes d'enseignement, par rapport même aux diplômes que l'université délivre. On est arrivé à un moment où l'université délivre plus de huit diplômes. Alors, vous avez le diplôme d'ingénieur, licence, master, diplôme des études universitaires appliquées, diplôme des études supérieures, le doctorat LMD, le doctorat S-sciences, le doctorat d'État. Bref, on était vraiment éparpillés, dilués et nos efforts n'étaient pas concentrés sur une véritable réforme du système d'enseignement supérieur pour pouvoir répondre aux préoccupations socio-économiques de notre pays. Mais est-ce qu'on peut parler aujourd'hui franchement en disant que c'est un constat d'échec par rapport à ce système puisque vous dites parmi les aspects qui n'ont pas été adoptés c'est la norme de qualité alors que l'enseignement doit assurer en priorité laquelle ? C'est le fond du problème. Sans l'existence d'outils de gouvernance qui devraient être très pertinents, on ne pourra pas aller loin. Une université qui ne fait pas son auto-évaluation, une université qui n'est pas évaluée par une instance externe, une université qui dans l'habilitation de ses offres de formation ne passe pas par une instance indépendante. Donc une université pire encore une université qui n'a pas un projet d'établissement. Donc c'est une université qui n'a pas de visibilité, qui n'a pas d'objectif à court et à moyen terme. Elle n'a pas en sa possession des moyens de gouvernance qui lui permettent de rectifier, de recadrer ses attributions. Donc tout ça doit être révisé de manière fondamentale dans cette nouvelle loi d'orientation qui est soumise au débat pour la communauté universitaire suivant une démarche qui est très très chère à notre ministre qui est basée sur une vision sur une approche de concertation de participation. On doit discuter cette loi d'orientation au niveau de tous les établissements d'enseignement supérieur en faisant participer toutes les composantes de la famille universitaire. Mais quand sera-t-elle adoptée ? Est-ce que vous avez par exemple vous vous êtes fixé une échéance en faisant au premier semestre de 2021 ? Est-ce que vous vous êtes fixé une échéance puisqu'aujourd'hui nous sommes carrément face à une situation de constat d'échec ? Alors, le projet de loi est déjà finalisé au niveau du ministère. Nous l'avons discuté en long et en large avec un certain nombre de commissions, avec un certain nombre de partenaires. Il est maintenant soumis au débat à la communauté universitaire et en principe, M. le ministre a arrêté un échéancier aux établissements. On devrait avoir le feedback d'ici la fin du mois de décembre. Puis par la suite, une commission de spécialistes va passer à la rédaction finale de ce projet de loi qui va être soumis dès le premier trimestre de l'année 2021 au gouvernement. Et puis, il va être soumis aux différentes instances, notamment l'APL, le Sénat, avant son adoption et sa signature. Et là, dans ce projet de loi, je relève deux choses extrêmement importantes. La première, c'est l'adoption de l'enseignement hybride qui va être consacré comme étant un mode d'enseignement officiel. nous allons également donner, en plus des deux attributions majeures de l'enseignement supérieur qui sont la formation et la recherche, on va lui donner une troisième mission qui est le transfert de technologie. Mais si aujourd'hui, on est face à une situation d'échec par rapport à ce système et à l'IMDS, on peut considérer qu'on va le supprimer totalement, on va le remplacer par un autre système beaucoup plus efficace ou alors on va juste l'amender, apporter quelques rectificatifs. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui ? Alors, le système LMD est un système international comme vous le savez. Le prendre tel qu'il est appliqué aux Etats-Unis ou en Angleterre ou en France et le ramener ici en Algérie, c'est pas la meilleure approche. Ce qui a été fait a été fait. Maintenant, le secteur de l'enseignement supérieur en 2016, si vous vous souvenez, a fait un séminaire national avec la participation d'un certain nombre de partenaires pour faire un bilan et une évaluation objective de la mise en place de ce système. Nous avons relevé plusieurs carences, plusieurs insuffisances et justement, cette loi d'orientation vient à point nommé pour pallier à toutes ces insuffisances. Nous allons plus particulièrement réintroduire le diplôme d'ingénieur que, voilà, le diplôme d'ingénieur, c'était, à mon sens, une insuffisance de taille. Vous savez, au jour d'aujourd'hui, nous formons à peine 1600 ingénieurs par an. C'est vraiment insignifiant. Un ingénieur pour 24 000 habitants, alors que la norme internationale parle d'un ingénieur pour 500 habitants, c'est vraiment dérisoire. Il faut absolument rectifier le tir et apporter les amendements nécessaires, mais des choses de fond, pas uniquement, excusez-moi le terme, pas uniquement un maquillage superficiel du système LMD que nous avons mis en place, mais un véritable système LMD qui est en adéquation avec les besoins socio-économiques de notre pays, qui est en adéquation avec la sociologie de notre population. Alors réintroduire la formation d'ingénierie qu'on a supprimée en 2008 avec la loi d'orientation, si on se réfère aux chiffres et vous l'avez donné un peu, c'est la grande aberration sur l'effectif global des diplômés. L'ingénierie ne représente que 2%. Beaucoup d'erreurs ont été commises. C'est ça le constat aujourd'hui par rapport à l'université. Maintenant, ce qui est fait est fait. Avec des erreurs. Avec des erreurs, forcément. Il n'y a que celui qui ne travaille pas qui ne commit pas d'erreurs. Mais bon, tout est perfectible. Nous allons prendre les mesures qui s'imposent. Monsieur le ministre est plein d'énergie et plein de volonté pour pouvoir rectifier tout ça. Sa vision, elle est basée essentiellement sur 4 points fondamentaux. Le premier, c'est l'assurance qualité. Le deuxième, c'est la recherche innovante et appliquée. si la recherche dans notre pays, la recherche académique a donné ses résultats. Mais la recherche appliquée, malheureusement, malheureusement, on va le dire en toute clarté, n'a pas atteint ses objectifs et cette recherche appliquée sur le terrain n'est pas visible. L'ouverture sur l'international, c'est une dimension extrêmement importante. et le dernier point, c'est l'amélioration de la gouvernance des universités algériennes en leur donnant des outils appropriés pour pouvoir s'auto-évaluer, pour qu'elles puissent être évaluées par des instances externes, pour qu'elles puissent être performantes, pour qu'elles puissent être, comment dirais-je, dynamiques dans sa vision. Mais quelles sont les instances externes qui pourraient aujourd'hui objectivement évaluer nos universités quand on sait que sur, par exemple, le classement international de certaines institutions, on a toujours déploré qu'on avait été souvent mal évalués. L'objectif, justement, de la loi d'orientation, je dirais l'objectif principal, c'est placer l'université algérienne au standard universel, normaliser l'université. À chaque fois qu'on s'éloigne des normes universelles, c'est la dérive qui est entamée. Les normes universelles, c'est quelque chose d'essentiel. La redéfinition des concepts du LMD, c'est quelque chose d'essentiel. Et l'installation d'une agence nationale d'assurance qualité est fondamentale. C'est elle qui va évaluer les universités. la performance des universités. C'est elle qui va évaluer la qualité des offres de formation. C'est elle qui va évaluer la qualité du produit de formation. C'est elle qui va évaluer la visibilité de nos diplômés. Donc, c'est tout ça la nouveauté. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'on est dans un éternel recommencement ? Rapidement, sur la question. Recommencement, non. Mais réadaptation et correction. Alors, M. Valème, je voudrais revenir avec vous. Bien sûr, on a le constat été fait, le LMD est arrivé à ses limites, il faut aujourd'hui l'amender. Il faut aussi, parallèlement, revoir la loi d'orientation qui date de 1999, 21 ans, amendée en 2008, mais qui n'a pas apporté les corrects espérés aujourd'hui pour assurer une meilleure visibilité, qualité de l'enseignement et meilleure gouvernance au niveau de nos institutions universitaires. Vous avez parlé un peu de la réintroduction du système d'ingénierie, mais ce qui est relevé aujourd'hui, que c'est 1% des effectifs globaux représentent bien sûr les ingénieurs. Ça a été réintroduit parce qu'on a fait une erreur ou le supprimant déjà ? Oui, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Le fait de supprimer le diplôme d'ingénieur me semble aberrant. Bon, il faut revoir aussi le contexte dans lequel l'opération a été faite, mais aujourd'hui, on constate que le nombre de diplômés et d'ingénieurs que nous formons est pratiquement insignifiant. 1 700 et qu'il ne reste pas tous en âge ? Ça, c'est encore plus grave si on parle de la fuite des cerveaux. Si je prends le cas des écoles prestigieuses, leur produit de formation est, en grande partie, part à l'étranger. Bon, si on veut être positif, on va parler de la mobilité des cerveaux. Si on veut être fataliste, on parlera de la fuite des cerveaux. Bon, mais c'est une insuffisance, c'est un dysfonctionnement dans notre système de formation supérieure. C'est pour ça qu'il faut impérativement réintroduire la formation d'ingénieur dans nos établissements d'enseignement supérieurs et cette année, nous avons pris l'initiative de réintroduire cette formule de formation dans quatre universités pilotes. Celle de Blabbes, celle avec le génie électrique compte tenu de son environnement approprié, au niveau de Ouagla, le diplôme d'ingénieur dans l'agriculture saharienne et vous comprendrez très bien pourquoi le choix de Ouagla par rapport à son environnement, l'automatique au niveau de Boumerdes également et le génie mécanique au niveau de Constantine parce que le bastion de la technologie mécanique est essentiellement concentré à Constantine. C'est une opération pilote mais il faut partir sur une démarche globale pour pouvoir remettre la formation d'ingénieur au niveau des établissements d'enseignement supérieur notamment au niveau des universités pour pouvoir répondre aux besoins socio-économiques de notre pays. Mais parallèlement à ça, bien sûr, pour assurer la qualité, il faut aussi des formateurs. Vous allez réintroduire le statut du docteur ? Alors, le statut du docteur et la question des docteurs notamment des docteurs chômeurs est d'actualité. Là, il va falloir qu'on réfléchisse sérieusement sur la question. La problématique est prise en charge. La doléance de ces docteurs chômeurs est écoutée, elle est entendue, elle est prise en charge par les pouvoirs publics à commencer par le ministère de l'Enseignement supérieur. Nous avons eu le feu vert du gouvernement pour ouvrir ce dossier, pour préparer des idées à même de répondre aux préoccupations de ces docteurs. Alors, on a commencé à élaborer le statut du docteur en lui permettant d'autres débouchés, d'autres horizons. Et à l'heure actuelle, les seuls débouchés qui sont offerts au docteur, c'est soit un poste au niveau des universités, soit un poste au niveau des centres de recherche. Ce qui est une aberration est égard aux expériences des pays développés. Si je vous donne un titre d'exemple, aux États-Unis, il n'y a que 20% des docteurs qui sont recrutés au niveau des universités. Les 80% sont recrutés au niveau des entreprises et au niveau des autres administrations. C'est ce sens qu'on voudrait donner au diplôme de doctorat en ce moment. Les discussions sont très, très avancées avec pas moins de 24 départements ministériels et secteurs pour pouvoir offrir la possibilité à ces administrations, à ces institutions de recruter des docteurs dans leur structure. Vous imaginez par exemple son attraque qui n'arrive pas à recruter un docteur. Le docteur n'a pas de statut au niveau d'une entreprise. Le docteur n'a pas de place n'a pas de statut au niveau d'une administration. Vous imaginez une wilaya avec toutes ses directions qui ne dispose pas de docteur capable de réfléchir, capable d'initier un certain nombre de réflexions, d'offrir un outil d'aide à la décision aux décideurs. Donc, l'absence du docteur au niveau au niveau des entreprises alors que ce docteur devrait être le pont entre l'université et l'entreprise dans une entreprise qui souffre de pas mal de problèmes qui n'arrive pas à formaliser de manière pédagogique et scientifique ces problématiques. donc le rôle du docteur au sein des entreprises, le rôle du docteur au niveau des entreprises nous paraît aujourd'hui essentiel et les secteurs avec lesquels nous avons discuté ont été tous sensibilisés par rapport à cette question et nous allons ouvrir de belles perspectives à ces docteurs. Mais est-ce qu'on peut considérer que votre préoccupation aujourd'hui c'est de créer cette passerelle entre l'université et le monde du travail impérativement, c'est la raison pour laquelle vous êtes en train d'adapter les offres de formation en fonction de cette préoccupation qui a toujours été oubliée parce qu'on en formait mais on n'arrivait pas à trouver des débouchés. Tout à fait, la relation université-entreprise elle a été toujours polémique, elle a été toujours évoquée mais pour sa mise en oeuvre ce n'est pas une chose aisée. Déjà il faut avoir la volonté dans la loi d'orientation cette relation université-entreprise va être institutionnalisée. On va passer à quelque chose de professionnel à quelque chose d'institutionnel pour pouvoir mettre en place une véritable relation entre l'université et l'entreprise. Mais est-ce qu'on peut considérer que vous avez déjà commencé au PRD cette année en amont c'est-à-dire parce qu'on a vu que par rapport à certaines formations au niveau du baccalauréat vous avez déclassé certaines matières par rapport à d'autres. Les sciences naturelles sont privilégiées par exemple à certaines formations de maths technique. Oui, c'est tout à fait normal. Les sciences naturelles ont leur débouché, les mathématiques techniques ont leur débouché. Mais ils ont été déclassés par rapport aux sciences naturelles. Oui, bien sûr. À un moment donné ils étaient en premier, là ils sont en seconde place. Un bachelier technique n'a pas les fondements suffisants pour suivre une formation en sciences de la nature et de la vie en sciences biologiques. Même en médecine l'élève au niveau du lycée en maths technique n'a pas fait les sciences naturelles. Certains d'entre eux n'ont pas fait de chimie. Certains d'entre eux n'ont pas fait suffisamment de physique. Donc c'est pour ça que ce n'est pas un déclassement mais c'est une façon d'orienter les nouveaux bacheliers vers des spécialités là où ils auront le maximum de chances de réussite. Oui mais vous n'avez pas informé sur ce principe que vous avez adopté c'est en mentionnant sur la fiche de vœux que les élèves l'ont découvert à leur détriment. Est-ce qu'il aurait fallu expliquer, informer que nous sommes dans une nouvelle ère celle de la communication et de la transparence ? Vous avez raison de soulever ce problème qui est un problème très très pertinent mais il faut savoir que nous quand on élabore la circulaire d'orientation des nouveaux bacheliers on prend en considération un certain nombre de paramètres notamment le taux d'échec des étudiants. Nous avons vu qu'au niveau des troncs communs des sciences biologiques ces étudiants de mathématiques ces élèves de mathématiques qui nous viennent avec un bac math technique le taux d'échec est très très important donc on ne voudrait pas orienter les bacheliers avec un pourcentage de chance il y a un échec très très important. Alors vous avez parlé de l'agence nationale d'assurance qualité quand sera-t-elle mise en oeuvre ? Dès l'approbation de la loi d'orientation C'est-à-dire on va évaluer cela pour le premier semestre de 2021 ? Le premier semestre 2021 la loi d'orientation sera finalisée sera présentée au gouvernement puis par la suite donc il y a tout un processus pour sa promulgation. Alors autre question que je voudrais aborder avec vous qui est importante aujourd'hui par rapport aux grandes écoles vous avez supprimé ou vous allez vers la suppression ou la révision du concours d'accès bien sûr à ces écoles ? Alors le concours d'accès au second cycle des grandes écoles est consacré dans la loi d'orientation donc c'est quelque chose qui est légiféré. maintenant nous avons vu également l'organisation de ce concours est très très contraignante qui est discriminatoire on fait deux années de tronc commun pour se voir exclure de cette école parce qu'on n'a pas réussi à l'examen alors qu'on a eu peut-être de brillants résultats pendant la première et la deuxième année c'est une vérité absent oui oui tout à fait vous avez raison Einstein disait l'intelligence c'est celui qui trouve des solutions aux problèmes et le moins intelligent c'est celui qui répète la même expérience pour pouvoir espérer un résultat différent donc nous on a fait ce constat effectivement le concours d'accès au second cycle des écoles posait problème il était classant et sanctionnant cette année la nouveauté c'est que ce concours il est seulement classant c'est à dire un étudiant qui a fait sa première année à l'école sa deuxième année à l'école et bien il ne se verra pas réorienté vers l'université comme ça se faisait dans le passé il est seulement classant c'est pour pouvoir garder cette dynamique de concurrence au niveau des écoles pour qu'il puisse toujours aller vers la qualité vers l'excellence donc un étudiant qui est orienté vers une école grâce à une moyenne du baccalauréat très élevé et bien il ne va pas dormir sur ses deux oreilles pour dire voilà ma place au niveau de mon école est assurée pendant 5 ans non non il va falloir travailler il va falloir mériter sa place après les deux années de socle qu'on a c'est pour ça que nous avons introduit cette notion de concours uniquement classant et non pas sanctionnant mieux encore nous avons permis aux lauréats des universités les mieux classés à l'issue de la deuxième année universitaire de participer au concours d'accès au second cycle c'est à dire quelqu'un qui aurait une moyenne légèrement basse d'accès aux écoles et il n'avait pas la chance d'aller à l'école dès sa première année universitaire et bien il aura la chance d'y accéder après sa deuxième année de formation cette année nous avons nous avons eu 200 étudiants universitaires qui ont pu réussir le concours mais quand vous dites c'est un concours classant et non sanctionnant ça veut dire que quelque part même s'il n'obtient pas de bons résultats au niveau du concours pour rester au niveau de son établissement il ne sera pas exclu puisqu'on tiendra compte de la première et deuxième année c'est ça ? non non il ne sera pas sanctionné un étudiant qui participe si on prend polytechnique par exemple pour être conclu un étudiant pour passer le concours il faut qu'il valide sa première année et sa deuxième année très bien une fois validé ça veut dire qu'il a sa moyenne il passe le concours c'est une formalité voilà il passe le concours et selon la moyenne obtenue au concours il est classé bien sûr les meilleurs étudiants ils vont choisir l'école qu'ils souhaitent soit polytechnique d'Alger soit polytechnique de Constantin soit polytechnique d'Oran ils vont choisir et les derniers classés ils vont être réorientés vers une école là où il reste encore des places de disponible alors des questions des auditeurs qui sont très nombreuses rapidement Dr. alors l'auditeur s'il vous plaît écoutez comme vous le savez au niveau de cette nouvelle loi d'orientation le plus important l'élément essentiel que nous avons apporté un c'est de l'université au standard universel et deux c'est de se pencher sur l'assurance qualité c'est quelque chose d'essentiel quel que soit le système que nous allons adopter système classique ou système LMD c'est du pareil au même l'essentiel c'est d'arriver à un produit de formation de qualité et c'est ça votre objectif aujourd'hui alors vous avez cette autre question de l'auditeur qui est intéressante qui vous dit aujourd'hui pourquoi certains masters académiques et donc délivrés par l'université algérienne ne sont pas pris en compte par la fonction publique lors des recrutements ou l'avancement dans la carrière ne faut-il pas distinguer entre master académique et un master professionnel et là c'est vrai qu'au niveau de la fonction publique beaucoup de problèmes existe oui ce projet de décret que nous avons soumis au gouvernement justement prend en charge cette question la visibilité des diplômes délivrés par les universités algériennes de l'université algérienne effectivement il y a quelques établissements et nous l'avons constaté se sont engagés sur l'habilitation d'une panoplie d'offres de formation à tel point on se perd même nous spécialistes en la matière et enfants de l'université algérienne parfois il y a des appellations qui nous échappent et qui ne renseignent pas le grand public sur sa pertinence et donc le fait d'harmoniser toutes ces offres de formation toutes ces appellations va pouvoir augmenter la visibilité de nos diplômes que ce soit au niveau de la fonction publique ou ailleurs alors comment assurer aujourd'hui la qualité de l'enseignement alors que les formateurs des enseignants sont le produit du système L&D de l'école algérienne qui aujourd'hui reconnaît les lacunes qu'elle traverse qu'elle subit alors nous allons offrir des outils de gouvernance nouvelles aux établissements d'enseignement supérieur nous allons offrir également des opportunités de perfectionnement et de recyclage de nos enseignants à l'international également au niveau national et au niveau international nous allons devoir former nos enseignants sur les nouveaux outils pédagogiques nous sommes engagés sur l'enseignement à distance donc il va falloir former notre communauté universitaire sur ce mode d'enseignement autant d'outils pédagogiques et de bonne gouvernance que nous allons mettre à la disposition de la communauté universitaire alors je pense que pour garder les élites dans le pays c'est à dire les universitaires les ingénieurs qui fuient le pays les médecins également nous avons des chiffres aujourd'hui effarants il faudrait commencer déjà à les recruter avant leur sortie de l'université faire comme cela se passe dans tous les pays du monde le recrutement au niveau des universités pour son attrape son gaz ils pourraient peut-être piocher directement si on arrive à réussir cette relation université-entreprise ou université ça se fera comme ça ça se fera comme ça un étudiant durant son cycle de formation il va passer six mois de stage un mois de stage au niveau de l'entreprise au niveau d'une institution il va être identifié et c'est comme ça qu'il va avoir plus de chances d'être actuel donc moi je pense que cette question d'employabilité passe essentiellement par le renforcement et l'institutionnalisation de la relation université-entreprise alors vous avez les diplômes DEA seront autorisés à suivre leurs études master 2 ou ingénieur par rapport à la réintroduction de l'ingénierie non les étudiants titulaires du diplôme des études universitaires appliquées vont avoir la possibilité d'intégrer une formation d'abord de licence puis par la suite espérer à suivre une formation de master alors vous avez ce commentaire de l'auditeur qui dit aujourd'hui Dr Boalem Siridani agir arrêter de parler on en a main on veut des actions et des actions réelles et qui se matérialisent par des résultats probants on ne veut plus que nos enfants soient les cobayes de ce système scolaire qui n'a pas qu'un montré ses limites oui je comprends le cri de coeur qui est lancé par votre auditeur mais il faut bien normaliser les choses il faut bien institutionnaliser les choses il faut bien clarifier les concepts pour que tout le monde soit au courant de la formation universitaire nous allons tout faire pour assurer cette assurance qualité au niveau des établissements d'enseignement supérieur on est dans l'action et non pas dans le vieux on est dans l'action puisque cette agence d'assurance qualité que nous voudrions mettre en place c'est quelque chose d'essentiel et de fondamental offrir des outils de bonne gouvernance à l'université c'est quelque chose d'important permettre à l'université d'élaborer son projet d'établissement clarifier ses objectifs de formation et de recherche nous paraît essentiel sans avoir le ministre sur la tête alors vous avez cette autre question qui revient avec insistance par bien sûr les jeunes étudiants en médecine qui sont actuellement les résidents qui vous disent aujourd'hui les médecins résidents les DEMS les diplômes des études médicales spécialisées demandent aujourd'hui l'abrogation du caractère sanctionnant du DEMS exceptionnellement cette année on est épuisé dans la lutte anti-Covid docteur bonhomme c'est le DEMS déjà il faut rendre un vibrant hommage à ces résidents qui font un travail admirable au niveau de nos hôpitaux mais seulement depuis tout à l'heure on parlait de l'assurance qualité on ne peut pas parler d'assurance qualité on ne peut pas parler d'un produit de formation de qualité sans l'évaluation l'évaluation dans un parcours de formation est essentiel et supprimer l'évaluation est une aberration à mon sens donc vous n'allez pas le faire non non c'est pas possible l'examen aura lieu au mois de février l'examen aura lieu docteur Boualem Siridani merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup merci à vous bonne journée à bientôt